Puisque nous sommes tous congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala Boncitoyen Du nouveau à Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques, grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses, commune d'Ngaliema, avenue Colonel Monjiba, numéro 3, quartier Bassoco, référence au rond-point magasin Quintambo, à côté de la station totale. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 085 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, c'est la différence. PKM, c'est la satisfaction. Bonjour, bonjour. Soyez les bienvenus fidèles téléspectateurs. Une fois de plus, nous vous disons merci. Vous nous suivez en direct sur votre chaîne YouTube au centre TV des classes télévisions. Aussi, vous nous suivez sur 10e rue télévisions et d'autres chaînes qui vont nous relayer, comme d'habitude, votre émission au centre. Une émission où nous traitons des sujets importants de la nation. Depuis le matin, j'avais annoncé que j'allais recevoir pour vous le tiers-câble, le directeur de cabinet, l'évec général de l'église du Congo, RSF, David Paul Olagui. Il y a également un autre représentant, les gars, de l'église du réveil, qui s'appelle, j'ai oublié ça, non ? Il s'appelle comme vous ? Vous savez comment ? Hejouber Armand. Ah, ok. C'est normal que nous puissions oublier son nom parce qu'il n'est pas trop visible. Alors, messieurs, le prophète Daniel Katende, David Paul Olagui, c'est votre patron, prophète Katende, soyez-le bienvenue. Merci beaucoup Delphine, Kassou. Je n'ai pas commencé avec la provocation. Non, allez-y, je connais comment tu fonctionnes déjà. Je connais le mot d'opérance de Delphine. On s'est déjà habitués. Non, le problème est que vous avez un représentant légal, apparemment, il est un peu trop effacé. Non, non, non. Il est moins connu de l'opinion publique. Un nom qui ne nous passe pas la tête, tout simplement parce qu'apparemment, il est invisible. Non, non, l'archelet-président, non, non. L'archelet-président est visible. Vous, vous n'allez pas me dire que vous ne connaissez pas Ejibar Mappia, avant d'ailleurs d'être représentant. L'archelet-président, c'est parmi les icônes qui ont fait le nom dans ces pays, en cas de l'Évangile. L'Église des Sécuristes, oui. Ce n'est pas un homme du surnaturel ? Non, qu'est-ce que… Je ne sais pas quand vous parlez une histoire de l'ordre sur l'actualité, je ne sais pas… Attendez, attendez, j'ai dit Ejibar Mappia… C'est quelqu'un qui a beaucoup écrit, quelqu'un qui a fait beaucoup d'exploits, il a fait son temps. Je peux terminer mes questions ? Allez-y ! Ejibar Mappia, il n'est pas connu… L'archevêque-président Ejibar Mappia. Son nom, c'est Ejibar Mappia, il a un titre, archevêque-président. Ministre de l'Évangile. Voilà. Emmanuel Macron, on peut dire, il s'appelle Macron. Il ne le compare pas, lui, il est plus que Macron. Selon vous, ma question était que M. Ejibar Mappia, archevêque-président ou supplénaire, je ne sais pas… Non, non, lui, il n'est pas… Alors, ce n'est pas quelqu'un qui est charismatique, moi, encore quelqu'un des miracles. Il n'a jamais fait des stades et martyres, il n'a jamais rempli des fonds, il n'a pas une église des références. Ces prédications ne passent presque pas à la télévision. Dans les réseaux sociaux, on ne les voit pas. C'est des questions du public. C'est un homme effacé, méconique de l'opinion publique. Les enfants qui ont 20 ans, 25 ans aujourd'hui, si vous parlez à ces enfants, Ejibar Mappia, ils risquent de piquer une crise. Ça, c'est une réalité. Vous avez un représentant de l'Église qui est faible. Non, Delphine, vous êtes en retard au fait de l'Oubière. Moi, tu es un journaliste qualifié, comment on pouvait dire ça ? Je pose la question du public. Vous n'avez pas menti à vous pourriez vous poser la question du public. L'Église, c'est une église qui est très connue, parce que c'est une très, très grande église, vraiment une très grande église. L'Église de combien de personnes là où lui, il prêche ? Son église. D'abord, c'est une très, très grande église. Et si je veux estimer, il atteint déjà en des mille, hein ? Combien ? Il atteint déjà en des mille, oui. Mille personnes. Bien sûr. Et d'abord, le... Ce n'est pas comparable avec l'Église. Tu n'as jamais arrivé. Ce n'est pas comparable avec l'Église. Non, 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 on n'a pas parlé de ça. Ce n'est pas comparable avec... Je peux vous citer les noms ? Non, comme avec beaucoup, non. Est-ce que selon toi, l'Église, c'est les nombres de fidèles ou l'Église, c'est le message que nous sommes en train de transmettre ? L'Église, c'est le message que nous sommes en train de transmettre. C'est la fierté, nous, Église du Réveil du Congo. Mais nous, là... C'est la fierté de l'archivèque de l'Église. Et bien, qu'il y ait mille personnes. Mais moi, j'ai combien ? Mais les autres, moi, j'ai combien ? Je n'ai même pas d'autres. Ils ont plus de 10 000, là, plus de 10 000, plus de 20 000. Mais c'est notre fierté. Oui, on parle d'eux dans les réseaux sociaux. Mais c'est ça, mais ça, j'ai connu. Mais c'est ça, Église du Réveil du Congo. Dans la famille d'Elpha, vous êtes nés au nombre de 10. Et vous pensez que tous les 10, vous serez des ministres ? Non. Chacun a son rôle, chacun a son travail. C'est ça qui constitue la famille. Sur base de quels critères lui fait diriger le Bidouard ? Parce que c'est... Je prends la question du public. D'abord, c'est... Je nomme la réponse à lancée. C'est à quel point ? Je dis d'abord, c'est l'un de père, de Réveil, et puis l'un de fondateur d'Église du Réveil du Congo. Parce que son nom est parmi les fondateurs. Donc, c'est l'un de fondateur d'Église du Réveil du Congo. Et il était également membre du Conseil de Sages. Dans un certain statuteur, sur base de ça, sur base de ça, il était géré l'Église. Exactement. Mais il n'a pas un message. Ça, c'est selon Delphant. Parce que est-ce que tu as déjà suivi son message ? Quel message ? Est-ce que tu as déjà suivi son message ? Voilà, pourquoi j'ai dit le méconnu de l'opinion ? L'être méconnu, là, ça, c'est selon Delphant. Quel est son message ? Le message de Maman, on l'a dit. Nous connaissons le message de Kakenza, l'homme de la puissance du Saint-Esprit. Nous connaissons le message de Moukouna. Nous connaissons, nous connaissons... Mais c'est ça le problème avec vous. Mais je ne sais pas, c'est ça le problème. Les gens qui ont... Nous nous sommes ici. Moi, je suis venu parler de l'Église du Réveil du Congo. Oui, c'est le même unité. On va en parler. On va en identifier. C'est lui qui dirige l'Église aujourd'hui. Je vous ai dit ce qu'il est. Il a un parcours connu, c'est un écrivain, c'est quelqu'un qui a un message. Et s'il est là, c'est parce qu'il est aussi membre, il est parmi les fondateurs, l'un des statuteurs de l'Église du Réveil du Congo. Alors c'est pour cela qu'il a été choisi. Vous êtes incapable de me dire son message. C'est quoi son message ? Je vous donne un exemple ici de certains pasteurs. Même Kankenza, il est connu parce que... Tu veux que je vous donne son message ? Non, s'il vous plaît. Son message à Jésus-Christ. Que je termine d'abord. C'est la question que tu as posée. Que je termine ma question. Kankenza, Albert Kankenza, a impacté des générations. Exactement. Albert Kankenza a un message. L'homme du Saint-Esprit, l'homme de la puissance du Saint-Esprit. Je me rappelle de ces images. C'est charisme. Voilà. Vous voyez, le couple au langues, ils ont un message. Tout à fait. L'évêque général Moukouna a un message. Vous voyez, tous ces gens-là, on les a identifiés. Mais vous parlez de lui, son message, c'est Jésus-Christ. Même un petit pasteur qui est venu dans les ministères aujourd'hui, il parle de Jésus-Christ. Non, non, non. Il a quel message ? Attention, parler de Jésus-Christ. Oui, oui. Quand moi je parle de Jésus-Christ, on parle d'évêque général. Paul-David parle de Jésus-Christ, ça c'est une autre dimension. Vous avez une vidéo de M. Jibama qui parle de Jésus-Christ et les gens en train d'utiliser cette vidéo ? Mais qu'est-ce que vous voulez ? Ceux qui veulent dire, son message n'est pas fort. Non. Écoute. Il est en train de passer d'après-dessus. Écoute, moi, je connais l'archevêque président depuis que je suivis son parcours, j'ai vu comment il fonctionnait. Je ne suis pas membre de son église. Ok. Je suis pasteur, prophète dans l'église du réveil du Congo, ok ? Je le connais et si je parle de lui aujourd'hui en tant que l'archevêque président de l'église du réveil du Congo. Il a écrit plusieurs livres, c'est ça ? Il a écrit. Ses expériences personnelles ? Il est l'âme fondateur de l'église du réveil du Congo. C'est pour ça que je parle de lui. C'est pour cela qu'il est là aussi. On peut être fondateur parce que vous étiez dans le groupe des gens qui ont pensé à rédiger le statut. Mais cela ne veut pas dire que vous avez un message fort. Mais le message, c'est l'affaire particulière, ça l'engage lui. Vous êtes capable de donner ce message ? Non, non, non. S'il te plaît, Delphine. J'ai reposé cette question trois fois. Voilà, on passe à la question. Delphine. En fait, le prophète, le prophète. Quand on parle du message, le message, c'est ça le problème avec vous. Vous, c'est ça le problème avec vous. Quand on vous dit que le message est Jésus-Christ, tu ne le veux pas comprendre. Toi, tu veux te caricaturer par rapport à ce que tu as vu sur le jour. J'ai dit que tu n'as pas fait parler de Jésus-Christ. Non, 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 non. Je ne suis pas au-delà de Jésus-Christ. Non, 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 non. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais c'est ça déjà le message ? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais c'est ça déjà le message ? Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur vous. Il m'a reçu pour enseigner, pour, pour, pour. Mais c'est ça. Pour cet Esprit, c'est un autre message. C'est un autre message. C'est un esprit qui aide tous les chrétiens à parler de Jésus. Mais il y a une particularité dans les messages. Mais laquelle particularité ? C'est ça ma question. Je ne suis pas membre de l'église de ces touristes. Mais c'est votre représentant légal de l'URC. Vous êtes censé le connaître. Je sais parce que son message, c'est mon message, parce qu'il parle de celui qui était mort et résisté pour nous. Le message, c'est de présenter Christ. C'est ça son message. Alors, prophète Nagel Katag, je ne vais pas vous amener dans des polémiques. Tu étais déjà entré. APJ au peuple du Jigé. Si je vous ai posé cette question, quand j'ai annoncé que je vous reçois, j'ai précisé que vous êtes le dirkame de l'évêque général de l'URC. Tout à fait. David Pololani. Tout à fait, exactement. Donc, il y a plus de mille questions qui sont orientées vers vous, parce que l'eau des parents, je vous ai censé répondre à ces questions. Et il m'a fait confiance parce que c'est le dirkame. Parce que vous êtes venu, vous venez d'un enfant, nous devons annoncer, parler de l'unité dans l'Église. Voilà pourquoi les gens pensent que la personne qui veut réunir les gens, cette personne, a moins de qualité pour les réunir. Et cette unité, vous allez la réussir. Qu'est-ce que vous entendez par l'unité ? D'abord, l'idée, ça vient de l'archevêque président, c'est son idée, de l'unité, sommet de l'unité. Nous ne parlons pas seulement de l'unité, nous parlons de sommet de l'unité. Il a vu la manière dont l'Église a connu le problème. Il y a eu des déchirures, il y a eu des frustrations, il y a eu des départs. Beaucoup de personnes, beaucoup de pasteur ont quitté l'Église du réveil pour aller fonder, créer des plateformes, créer, tu connais tout ce qui s'est arrivé, le changement de l'évêque général, parce qu'à l'époque, comme ça, l'Église du réveil, enfin, quand lui, il a pris maintenant la commande, il a eu l'idée de rassembler tout le monde, que nous soyons encore de nouveau unis, soudés pour un nouveau départ, parce que nous parlons de la refondation de l'Église du réveil du Congo. Et c'est un travail sérieux à faire, parce qu'on va continuer comme ça jusqu'où on voulait cette unité. Alors, comme l'idée est venue de lui, on a décidé d'être tous ensemble, de les soutenir, de l'aider, et de mettre en action ce travail, qu'on avance, que nous soyons en famille tous, et enfin de voulu. C'est une très bonne idée, parce que la Bible, c'est l'unité. Et quand on parle d'unité, l'unité, c'est l'amour. On ne peut pas parler de l'amour sans l'unité. Et c'est pour cela que ce sommet est venu. Nous savons que nous avons beaucoup de défis à élever, ce n'est pas facile, mais on va réussir. Et l'idée est bonne. Et c'est pour cela qu'on a fait appel à tous les fondateurs, à tous nos pays et nos aînés de l'Église, du Réveil, du Congo, parce que quelqu'un peut avoir son plateforme à côté, mais il doit toujours se reconnaître comme membre d'Église du Réveil du Congo. Parce que nous avons neuf confessions religieuses, et nous, nous sommes la troisième confession religieuse, je crois, et nous sommes ceux-là aujourd'hui en train de chapoter toutes les neuf confessions religieuses et chapoter maintenant par l'Église du Réveil du Congo. Quand nous siégeons à la ciné, c'est nous, Église du Congo, qui prenons la commande de tout. Alors nous voulons cette unité-là, enfin maintenant que le diable ne reine plus. Est-ce que cette unité, ce n'est pas une unité cosmétique ? Ça, c'est selon vous, nous avons eu le temps de prier, nous avons demandé, nous croyons en l'unité vraie avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, sans moi vous ne ferez rien. Avec Jésus, l'unité va réussir. On sait que ce n'est pas facile, le diable n'est pas content de cette unité. Il ne sera jamais content d'être. Maintenant, le monde des ténèbres est en ébullition et est troublé. Pourquoi nous avons parlé ? Nous parlons maintenant de l'unité. Lui, il voulait que la continuité de cette division-là, c'est là où il était en train d'entrer. Mais moi, je vous dis que ça va réussir avec le Saint-Esprit, parce que nous, nous avons le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas à la chaire, vous n'êtes pas à la chaire ici, le public est en train de le suivre. J'ai reçu une question du public, que les diables siègent dans les récées. C'est fou, vous voulez l'unité, mais vous avez des hommes diables avec vous. Les vrais catalyseurs, les vrais imposteurs, ils sont dans les récées. Moi, je dirais d'abord que c'est faux. Il y a peut-être des dérapages, il y a peut-être de ceux-là qui ont fait un peu trop, il y a de ceux-là qui ont fait un peu la honte, mais ça ne veut pas dire que c'est le diable, Delphane. Non. Si dans le ciel, là où habite la sainteté de Dieu, il y a eu le problème là-bas, où Dieu a décidé de chasser celui qui était devenu Satan, le diable, il a chassé là où il y a plein de sainteté, il y a eu le problème là-bas. Alors là où habitent les hommes, il peut aussi avoir le problème. Mais le problème, ce n'est pas le problème qui nous dérange, mais c'est comment résoudre le problème, la solution qui est réellement, qui est notre préoccupation. C'est pour ça qu'il y a cette somme et de l'unité, pour qu'on puisse trouver la solution. Le diable combat ce qui est vrai. C'est pour ça que l'Église du Réveil du Congo est vraiment combattue. Si vous, dans votre parcours, même dans votre travail, si vous n'êtes pas combattu, il faut se poser la question si vous marchez avec le diable. L'Église du Réveil est combattue aujourd'hui parce que c'est la seule confession religieuse aujourd'hui, là où Dieu siège, là où Dieu habite. Parce que nous sommes les seuls qui présentent Christ en vrai sens, dans toute libre, c'est-à-dire nous, nous présentons Jésus comme il est faux, la manière dont il a voulu qu'il soit présenté. Il n'y a que nous. Nous, nous savons que Jésus-Christ est notre Dieu. C'est né que dans la vie du Réveil. Pour faire d'ailleurs quatre heures, les Français, ils sont compliqués, ils sont compliqués, ils sont compliqués par leur vie. Ils sont compliqués par leur vie. Mais tout le monde, ils sont tous les membres. Quand ils sont tous les membres, ils sont tous les membres. 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 Pour tenir une étape, ils se sont tous les membres. Il y a certains pères. d'abord il faut savoir une chose que nous on parle de l'église du réveil du Congo ok les patriaches qu'elle anime pata notre grand-père notre papa il n'est le dieu notre confession mais à tout moment on est avec lui a pas la trottinée la bonne idée si nous parlons d'église du réveil du Congo nous parlons de fondateur parce que lui n'est pas mal oui c'est les patriaches lui n'est pas membre n'est pas parmi les fondateurs et l'église du réveil du Congo ne parle pas du réveil parce que si il fallait parler de tout ça on pourrait se mettre aussi des photos même de Moussaïdine qui est déjà mort de mon père d'Albert Moukoussa des couplets Olangi tu vois un peu mais on a fait par rapport à ceux-là là où il y a des problèmes à ceux qui ont des problèmes quand on va réunir on va on va se réunir en termes du tout vous serez sur lui parce que vous serez là d'ailleurs votre nom est dedans c'est lui mais non ce sera parce que c'est avec lui qu'on est resté celui qui est resté comme l'icône d'Amiso il y a un message quoi il y a Yesu alors c'est de là maintenant qu'il va produire nani ayebiso ki potoko manasso mais conseil eutakipanae parce qu'on aille à le consulter il y a un représentant les galin d'azwakimakani c'est ça j'ai dit il peut avoir une idée mais il est passé par quelqu'un il est passé quelque part il y a toujours des coulisses je ne confirme pas ça j'ai dit l'idée est venue de l'archevêque président mais papa on les consulte toujours pour preuve où tu osalana il y a deux semaines passées où il y a des images il vient de de presser l'organisation était d'ailleurs avec la matriache fifi où c'est lui qui était venu il y s'il y a autant tant qu'on est avec lui d'ailleurs lui il faut même pas parler mais il faut même pas parler battre à côté avant je répondais je voulais répondre à la question pour ça qu'il faut savoir une chose c'est on a on a besoin d'abou douter nous parlons de l'unité ce qui réellement tu tu aimes jésus tu presse jésus-christ jésus-christ est un modèle en tout cas moto au cobo et sommet de l'unité nous parlons de l'unité est ce que même la bible est dit au royaume os et a divisé il n'y a qu'ils jamais qu'on subsiste et on doit faire là où il ya deux problèmes bolou cannes et beaucoup ma moque pour essayer d'aller l'avant c'est ce que nous sommes en train de l'idée bon nous sommes en train d'évenir c'est que ça c'est beaucoup de personnes ont peu de réunir ça vit tous les ma b et salama dans les passés mais ce qu'on continuera toujours dans les banques mais on a la tête n'a qu'un seul diable qui ne change pas le diable qui ne change pas le diable qui n'a pas le diable qui n'a pas d'accord alors pourquoi si on veut le poison alors c'est que la bible dit même si vous vivez un brevage mortel nous feront point de mal dans mon temps qu'elle a rapprochée de l'église ça arrive est-ce que c'est là c'est pour autant dire que non je ne serai pas avec eux parce que tu seras pas mais que tu es qui tu es tu es réveil du réveil du congo mais si tu es réellement identifié montré que tu es membre de lui tu dois être dans cette unité tu veux toujours être très solide ce n'est pas une obligation si les gens peuvent à ce qu'il ya pas de mal à l'église catholique mais à billon de l'équipe il ya un ami sur ce fonds et l'équipe à la fois les alités imitées à l'une croix à l'un des amis je 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 vous vous j'ai lu suite mon corps il ya il ya pas sûr sonique à foutre à son église au bon ça n'a qu'il n'a pas affiché sur la biotique ni boucher de la bataille sans consulter les gens papa n'a dit icône qu'il est à lui mon bimbi c'est un bac à bohara parce que mon consulter est est-ce que vous n'avez pas forcée la main aux autres personnes au bas à la carte à assommer les éditeurs merci beaucoup d'abord il faut que tu c'est bien merci je suis vraiment vous vous êtes vraiment vous êtes vraiment ce qu'on dit je sais pas de termes en ligne d'alarme vous êtes en tout cas vous êtes des amis l'humeur de fin de télévision pour poser de bonnes questions les amis les amis j'étais dit non non je connais ça tu sais déjà que le géant se dit qu'à foutre à ses moments de tort c'est le moment or à son conseil impossible comment tu peux dire de telle chose alors que je siège je suis nous avons des réunions chaque premier samedi du mois à l'armée d'éternet mais à bouillent chaque premier samedi du mois nous avons réunion on avait réunion les samedi passé et diriger par notre cordon il ya bouillou qu'il dérivesseur non 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 c'est ça le problème non non attendez jeudi c'est si les gens sont des capotes à ce moment de mon père tu connais qui est déjà dit mon mentor c'est lui est notre icône notre modèle lui c'est de la salle lui c'est la sagesse l'air baissé en évangile c'est vite que tu vois d'abord moi je voulais je voulais revenir sur quelque chose attendez que j'étais là vous tu me seras surpris tu seras vraiment sur toi exactement quand l'arché président était parti rendre visite ou rencontrer les gens vous n'avez pas vu ces images là à l'armée d'éternel dans son bureau n'est pas des images ils se sont rencontrés ils ont parlé ils ont parlé personne dirait que n'était pas consulter mon mentor a été consulté par les présidents il ya des photos là vous n'avez pas parlé là vous n'allez pas parler vous n'allez pas commenter c'est le moment quand vous avez vu ces tweets là c'est là où vous êtes intéressés pour commenter d'abord quand ces tweets est fait mon mentor les gens sont des capotes à rochmen n'est pas à qui il ya ça il est un bras à vie en principe je crois qu'il doit il va rentrer je crois aujourd'hui la bras à vie ça arrive c'est normal moi quand on l'avait renversé moi j'étais le directeur du district de mohamba c'est moi qui dirigeait mohamba avec guide anel tasa notre régional de la ville de kinshasa quand mon père mon mentor a été a été roulé dans la patte et que on l'avait fait monter quelqu'un d'autre même au moins j'avais refusé de continuer à diriger moi je ne dirigeais plus on est venu me solliciter plusieurs fois j'ai refusé parce que je n'avais pas réussi son enfant et je ne pouvais pas parce que nous tous on a été humilié tu connais on nous a traîné partout et sa sagesse à jouer mais quand le l'évêque général pour la ville a pris le flambeau d'abord déjà quand on était à rotana à rotana quand tout s'achaufait là quand on était à rotana les générales sont mis avaient pris parole à rotana c'est mon chef évêque général pour david qui avait fait beaucoup de choses juste dans le couloir quand il se raconterait écoute la parole de d'un mentor d'un grand il avait dit à mon chef il avait dit à l'évêque général moi je ferai qu'un mandat et c'est toi qui va prendre les relèves il avait mis ça comme ça et voilà ce qui s'est passé après l'évêque général était pas kinshasa tu connais l'histoire on a passé plusieurs fois des émissions avec toi et il avait pris le flambeau et on est allé le voir avec les militaires que l'évêque général a été allé rencontrer le père il lui a produit des conseils c'est comme si là que nous sommes revenus dans l'affaire et nous avons commencé à travailler j'ai encore repris mohamba et tout jusqu'à ce que maintenant je suis au niveau national tout ce que nous on fait par exemple moi tout ce que je fais mon père mon mentor le sait il sait que je suis à l'église du réveil du congo de nouveau je suis là il sait que je suis directeur du cabinet de l'évêque général pourquoi parce que l'évêque général le considère toujours il part toujours c'est lui il leur a il le voit toujours et moi même je rentre toujours je parle à mon père parce que c'est lui notre référence aujourd'hui alors aujourd'hui les huit y avait réunion ici à il ton hotel on avait réunion là-bas avec l'archevêque président pour le préparatif de sommet de samedi parce qu'avant sommet nous avons une rencontre c'est jeudi à hôtel d'ilton très grande rencontre normalement au moins on a invité au moins plus de 300 personnes des différents pasteurs que tu connais du congo seront là c'est à dire c'est à peu près mini sommet s'il faut dire ça sera ce jeudi à il ton hôtel c'est pour ça qu'on était en disposition pour parler de tout ça l'archevêque président a fait aussi un autre pas vers mon mentor vers déjà celui qu'à foutre pas vous serez surpris il peut tirer et arrive des histoires on peut dire exactement mettre de photos la consultation c'est parler sur autre chose mais mettre une photo de l'affiche ça n'est une autre là peut-être qu'on l'a peut-être qu'on n'avait pas parlé mais du moins c'est raconté tu as des photos je t'avais envoyé tu as des vidéos ils se sont racontés et ils ont parlé en fait d'aggale caté j'étais laissé l'étant peut-on il y a des semaines mais je vais s'en revenir sur les tweets là et l'armée de l'éternel il y a des semaines je l'ai dit à la télévision j'ai parlé avec le bon tort les pères des pères et général sonique a fait un homme très j'ai parlé avec vous j'ai parlé avec lui j'ai dit pour la troisième fois j'ai parlé avec lui c'est un homme qui est clean exactement on passe à autre chose tu parles avec lui toi tu peux parler avec lui une fois moi il y a la différence entre un père un fils un invité moi tu es journaliste moi je suis ministre de dieu ce qu'il peut me dire il ne te d'amour j'ai dit que tu seras surpris j'ai dit tu as parlé avec lui mais moi j'entre dans dans le chambre cachée et j'ai fait là où tu peux pas entrer j'ai dit allons-y c'est un homme très sage très clime exactement il n'aime pas être essuyé il n'a jamais accepté ça et il n'a jamais été soumis et j'ai rien dit à péjou au peuple du jacques alors prophète baguette parce que vous allez dire c'est l'éleveur général de l'église joulalais du courant david pour le lait vous parlez de l'unité j'ai pas du brise biais j'ai pas vu des limésie mais est-ce que nous avons des limésie c'est pas un père du réveil question des limésie c'est pas un père mais chacun est père mais pourquoi vous mettez des jeunes vous mettez des jeunes vous mettez des jeunes mais vous oubliez des maîtres et figure des marques comme les miennes comme des limésie sont très nombreux que je vais commencer à vous je vais vous répondre effectivement il ya des gens qui ont posé des gens parlent un moment d'éclaircir on a fait ça on a mis juste pris des titres d'exemple un titre exemple on a pris juste quelques figures mais l'effet de marques à l'égalité par les choses a tellement ébélé nous a tellement ébélé on est 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 tellement plus donné tellement nombreux il ya beaucoup de gens de dieu nous sommes des milliers de serviteurs nous on peut pas m'être fiches c'est ce qu'on a mis et ça ne dérange rien parce qu'il n'y a pas qu'est ce qu'il faut que tu as cité moïse lié ou bien ma mâche à baguette à l'âge à ma chabani c'est ça d'un top c'est maïc à la balle l'unité c'est quoi l'unité c'est quoi c'est que on s'est réunis autour l'eau bas on va se parler qu'on se dise de vérité si on peut revenir avec les spots on peut on peut on va l'unité c'est quoi on s'est réensemble on va parler et c'est maçon dans les fabriques et on serait en train de discuter ensemble de promes et que ce n'est pas parce que ton visage n'est pas dans l'affiche que tu vas dire que non je ne viens pas non ça c'est de la base et ça c'est pas merci on a juste au prix de merci et puis il ya en fait les différents il ya plusieurs affiches et il ya une autre que tu as la d'ailleurs ce que je vois là c'est même pas ça si on peut mettre on même c'est que j'avais un mois d'être plusieurs il ya des différences il ya pas que ça ce que tu as vu là il ya d'autres affiches aussi à d'autres 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 figures il ya il ya un autre monsieur que vous avez récupéré l'aide de paix mais c'est maçon d'a révéler sur l'espoir charge un peu la photo ici la photo de mon invité mal à l'aise alors il ya il ya un monsieur l'impasse à ma boulie m'a passé à baoulibou il était avec l'ancien l'ancien évêque général mais il est venu avec le revenu il a il a fait deux choix il a fait il est de retour vous l'avez pardonné vous l'avez pardonné est-ce qu'à l'église sur la vie on a quelqu'un à pardonner mais j'ai à recevoir monsieur bravo qui disait va s'il ya deux choses à parler c'est pas vrai qu'ils aient donné mituellement il ya certaines personnes à l'être excuses non l'exclusion si c'est par rapport à celui qui qui a fait de fautes graves mais on dit je réveille montoyons dans les campements mais on a au salut c'est pardonné mituellement c'est pour cela c'est sommet des unités il n'y a pas quelqu'un qui est là qui sera suprême c'est lui qui pardonne le péché des autres non personne c'est l'unité et chacun de nous est en train de faire son travail je prends par exemple le cadeau de mon chef l'évêque général paul david de langues à qui il a parcouru le monde il a parcouru rdc ou partout il passe on part avec lui non seulement il ya des fois que je reste ici lui il part parce qu'il parle également de cette heure il est d'ailleurs il est une première personne je me rappelle le jour qu'il est venu quand il a été désigné comme l'évêque général de prendre en commande de l'évêque du congo quand il est revenu de l'israël nous sommes allés prendre l'aéroport dès que nous sommes arrivés première parole prise de parole qu'il avait pris à l'asset qui écoute ce qu'il avait dit je crois que tu étais là il a bien dit il a dit désormais on ne parlera plus de moi ici maintenant il s'agit de nous il a pris l'exemple de la bible quand dieu a créé la vie dieu avait dit faisons l'homme à notre image si dieu peut parler de nous et qui suis-je moi pour parler de moi ça dit c'est cette histoire de sommet a commencé mais ça là avec l'évêque général il avait déjà commencé ça de lui voulait dire qu'on parle de nous et il s'est fait effacer pour parler de l'unité et au moment où je parle partout il est passé il a parcouru le monde il a parcouru la rdc de province ensemble avec moi il ya d'autres deux endroits moi je partais pas je restais pour le représenter dans certains programmes ici il a pas dit de l'amour de l'église de l'unité sommet de l'unité c'est vrai qu'il est en train de il est également le président de chambre de commerce c'est le travail qu'il est en train de faire d'abord il fait le travail de l'amour de l'unité parce qu'il est un évêque général de l'église jurament du congo qui fait un grand travail et contribue alors beaucoup alors la question du public c'est important il faut vider ce genre de question il ya une photo qui dérange là ok il ya le pasteur carlos c'était brunhamiste oui mais vous les mettez dans l'église du réveil et vous ne savez pas je vous serais surpris j'ai pas dit c'était un brunhamiste comment vous les mettez dans l'église du réveil bien sûr d'abord je parle même pas de pasteur carlos je commence avec son père qui nous a quitté papa baroud il fait à son âme avant vous tu venez dans nos réunions de rc vous savez pas s'il est déléguée du réveil les banalistes mais exactement dans vous avance une église punitive vous avez le tous ces banalistes et là c'est qu'il s'est reconnaît par exemple le chequineau tabernacle baroudi tabernacle exactement ce qu'on est d'église du réveil du congo qu'on a des réunions et maintenant là c'est le pasteur carlos qui vient mais c'est vrai quand même des photos de brunham dans l'église et qui continue avec avec lui et dit au cas ici c'est la différence c'est le pasteur barouti nous on connaît il prêchait que jésus il prend brunham comme prophète simple en fait son dieu c'est jésus-christ c'est exactement le message de l'église donc vous défiez les banalistes alors qu'est ce que vous appelez par défier les banalistes mais tu n'as jamais suivi ses prédications ses prédications c'est jésus-christ qui ont le dit au nom de jésus-christ il est allé même plus contester dans son message en plus du haut de la chaîne d'autres qui disaient que brunham c'est leur dieu et lui il a contesté ça cet homme que moi j'ai pleuré j'ai fondu en larmes j'ai pleuré quand c'est tombé mort il a dit jésus-christ c'est notre dieu ce n'est pas brunham brunham c'est un prophète cet homme a dit ça alors il ya d'autres ça c'est l'air à faire à eux il ya d'autres qui prend le prophète brunham comme leur dieu et comme je sais pas le saint-esprit comme jésus il ya un autre même qui était chante au moins je regrette aujourd'hui et d'aller au bel à de ce qui pouvait dire et moi j'avais dit moi je vais les frais dix mois les frais dix mois mois pour moi c'est le message de cet homme la septembre a élevé jésus il n'y a pas élevé banal il ya les fours du ciel il ya 10 au cas ils sont très nombreux vous pensez que et c'est les gens qui font de culte et personnelle non je ne suis non 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 on n'est pas dans ça nous moi mon éducation c'est les idées non non moi mon éducation spirituelle également vous recevez aussi mon chef ici nous c'est l'amour c'est l'unité ceux qui sont dans la perdition qui comprennent que jésus est dieu qui est la question est-ce je ne fais pas les idées là non 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 parce que vous dites qu'il ya une différence entre ma route et j'ai écouté celles et les autres et voient comme abam comme l'air dieu mais bah tu disais madame comme l'air dieu mais bah vous tu disais les dieux c'est jésus la question et c'est les idées mais j'ai comparé les deux messages j'ai vu que tous parlent de brana mais la façon papa barout il présentait brana et le pasteur carlos il présentait brana simple comme prophète appelé de dieu mais pas comme créateur pas comme jésus-christ et leur dieu c'est jésus-christ de nazareth alors là ça marche avec moi parce que pour nous jésus-christ c'est le seul créateur de cieux et la terre une autre question des téléspectateurs parce qu'on parle des sommets des unités cette unité est hypocrite selon certains pasteurs parce que vous ne pouvez pas réunir les gens qui sont libres s'il vous plaît vous pouvez pas réunir les pasteurs qui tient ça du congo en oubliant l'évangéliste et walesa qui a dit qu'on a oublié l'a dit dans la fiche n'est pas là si je viens de te répondre mais attendez dans le sommet si c'est d'abord déjà c'est jeudi vous êtes invité venez d'abord à il donne et attendez dans le sommet au chapiteau du palais du peuple le sens et samedi 12 vous allez voir j'ai fait appeler à l'essai l'évangéliste c'est un homme simple lui n'a pas besoin des titres non si je n'ai pas je ne cotois c'est un homme simple si tu le crois il faut le respect et savoir que c'est un ministre de vie écoutez pour lui ça ne les gêne pas si vous vous aimez des postes des prophètes ainsi de suite lui a accepté d'être appelé évangéliste évangéliste ça fait partie de l'évangéliste il n'a pas besoin d'archi ainsi de suite est-ce que moi je suis archi voilà est-ce que le jeune général c'est un archi la question est est-ce que vous l'avez construit mais vous allez le voir dans le affiche mais je viens de te répondre et que on est ce que c'est ça qui fait de les ignorer est ce que tu as vu toutes les affiches parce qu'il a une affiche que tu mets ce n'est que nous avons au moins 5 ou 7 est-ce que tu habite je te dis enfin cette histoire de monde vraiment de moyens et que dieu bénisse aussi le pasteur marcelo qui acquis pour d'ailleurs des affiches ça a été fait chez eux ils ont pris un peu de beaucoup d'envoi le soutien de pasteur des espèces mbak a dit le pasteur marcelo de l'archevêque président de mon chef avec général beaucoup de choses qu'ils ont fait je sais pas si je peux oublier encore oui bon tout le monde est là tout le monde est là nous sommes au sommet de l'unité nous voulons l'unité de l'église je rêvais du congo nous n'avons pas besoin des cartes et qui que ce soit nous on est là c'est vous n'avez pas besoin des cartes et déjà mais je n'ai pas vu roger baka est-ce que roger baka roger baka à nous sommes rejet par qui les serviteurs de dieu non mais c'est ce que j'ai dit est-ce qu'il n'était sans je sais pas si on se comprend tu veux c'est ma crée en polémique inutile vous parlez de l'unité roger marca c'était non c'est il est le professeur de l'université de la foi chrétienne il est professeur de l'université de la voie chrétienne il a écrit plusieurs livres vous ne pouvez pas l'ignorer est ce que moi je parlais de l'unité il fallait l'approcher et peut-être son son de cloche à l'eau c'est très important je ne peux pas vous l'ignorer mais vous voulez c'est ce qui m'a dit que 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 cette unité est hypocrite comment vous approchez les gens sans approcher les gens qui aiment parler les gens qui dénoncent aussi les mains dans l'église vous pensez les gens qui dénoncent ce n'est pas notre mission j'ai mis les gens c'est le plan la mission que jésus nous a dénoncent aussi les mains dans l'église vous pensez que c'était pas important de les approcher la mission jésus a dit c'est toi qui vient de dire ça jésus a dit à l'effet de toutes les enseignes et disciples la mission n'est pas aller dénoncer les mains au sein de l'église mais quand ça c'est pas la mission quand vous verrez le mal vous fermez les yeux la bible la bible dit parce que nous notre référence et la bible notre constitue la bible a dit si tu vois le mal ton frère dans les mâles appelle les dieux tu les parles s'ils n'écoutent pas tu appelles deuxième tu appelles troisième et tu vois que ça va pas tu appelles dans la tue tu parles tu vas dans l'assemblée c'est ce que la bible ont commencé et nous ont fait donc moi je ne dénonce pas de mais et puis autre chose qui vous dit que s'il faut consulter on veut aller consulter quelqu'un on appelle d'un seul on prend les caméras du défunt prend son caméra ont pas pour consulter telle et des fins de l'avant la possibilité de faire tu vas tu vas poser cette question après le sommet de l'unité tu vois après sommet de l'unité vous aurez des images c'est après je n'ai pas habité j'ai pas dit elle c'est là on va te reprendre celui là il n'est pas venu on n'est pas construit ou l'autre pas venu c'est de sa propre volonté il n'a pas voulu venir c'est de là maintenant que tu peux parler c'est parce que tu n'as pas mis dans l'affiche le visage et directement merci et votre mal à patience attendez le samedi c'est samedi c'est samedi le douze au chapitot 2 2 2 de palais du peuple venez à partir de 8 heures vous allez voir et d'ailleurs si vous venez déjà 10 heures il y aura plus de place parce que il y aura débordement jusque dehors parce que nous avons invité des officiels nous avons invité la présidence nous avons invité le gouvernement nous avons invité tous les enfants de d'une des enfants de dieu dans de notre pays et au moment je parle il ya d'autres nos provinciaux nos régionales de toutes 26 provinces ils sont ici à kinshasa c'est pour le sommet merci j'ai je 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 j'appelle ce qu'à même le public je ne vois pas chelot m'appeler pour les samedi vous allez dire tout le monde pour dire sur le poids sur le plan de de grandeur de poids mike a rempli l'estat des martyrs où il m'y l'a fait ou à l'essa l'a fait à tom si peut les faire c'est qu'après la dbc figurer ici pour donner quand même la crédibilité et si je peux te surprendre si je dis qu'il ya d'autres personnes qui a dit dans moi je ne vois pas important de mettre en fait mais je serai là c'est ça que vous avez trouvé comme stratégie mais c'est sûr que j'ai gagné à d'articulé que moi je ne veux pas merci merci viens de dire ici que l'évangéiste au cabo de l'année c'est un homme humble non 6 lui devait du bon je ne veux pas en mettre en photo mais je serai vous allez aller si vous avez posé la question pour avoir la certitude alors prophète d'agil catten directeur de cabinet de l'évêque général à david pololangui david pololangui il est aussi président national des chambres de commerce du congo parlons en la militant chic avec les chefs de l'état et les autres c'est important on dit que les pasteurs c'est c'est des fainéants c'est quoi l'importance des chambres de commerce non mais l'importance les pasteurs ce sont des fainéants vous travaillez pas vous aimez trop les babouda mais lui quand même il les présidents de chambres de commerce tu as déjà un exemple à quoi vous de posez encore cette question je pose la question l'importance les rôles sont pas des pasteurs ne sont pas des fainéants le travail que les pasteurs font même des faines c'est incapable de le faire l'évêque général le polo david olangui a aujourd'hui des présidents de chambre de commerce le rôle totalement vraiment proprement dit c'est c'est pour permettre à booster également aussi l'économie de notre nation et aussi permettre à tout le monde d'avoir quand même le moyen de fonctionner et de faire fonctionner aussi son ministère est également une façon de faire des moments de d'ajouter un pas dans notre nation par rapport à l'économie par exemple aujourd'hui nous avons la baisse de 15% de des produits pétroliers il faut maintenant cet impact soit maintenant suivi par la population mais vous en sentez que 15% mais à la population en fait comme ça les gens continuent à parler il ya un problème quand on ne le sent pas et tout et tout alors la chambre de commerce c'est les travails que lui il est en train de désormais c'est pour ça il est en train de sillonner partout pour essayer de expliquer et essayer aussi de créer le bon et d'avoir plus de partenaires et je dis merci parce que voilà parce que le chef l'a fait confiance et c'est pour cela qu'il est en train de travailler sur ça il n'est pas seul il est avec le vice-président qui est le révérend du et c'est du travail en tout cas je je dis merci au seigneur parce que il nous a donné cet homme cet homme ne se fatigue pas il bouge à tout moment pour l'intérêt de la nation l'intérêt d'abord de l'église également l'intérêt de la nation par rapport à cette charge qu'il a reçu comme le numéro 1 de chambre de commerce et d'ailleurs il est en train d'aider les gouvernements parce que je crois que tu es honnête avec vous ici il n'y a pas longtemps que nous étions à l'est de la république pour ça et les des derniers n'étaient pas là aussi il vient de l'onda exactement pour ça nous allons encore bouger bientôt vous avez vu il était en chine avec le président de la république et vous voyez maintenant qu'on a fait confiance pour ça parce que c'est quelque chose des matières qu'ils maîtrisent et qu'ils travaillent sur ça depuis des années c'est passé maintenant c'est depuis longtemps il avait déjà beaucoup de projets sur ça d'ailleurs vous allez voir au mois de novembre ici on lance une très très grande activité sur ça pour la chambre du commerce également décembre nous on fait confiance parce que c'est un homme qui sait ce qu'il veut qui sait ce qu'il est en train de faire il connaît bien son travail alors en dehors de ça l'évêque général à côté humanisme c'est quelqu'un qui un homme qui partage un homme qui n'aime pas voir quelqu'un souffrir et sur ce côté là c'est parmi les choses que des formes moi avec lui ça ça s'attire ça crée même des choses je dis mais ça n'est de trop c'est qu'on est fait il me dit non il faut comprendre c'est à ça que christ nous a appelé alors à partir sur les chambres de commerce ici nous nous avons fédéré même des églises des pasteurs beaucoup pour aussi également permettre qu'elle même à l'église sur la bédéglise au réveil du congo prennent quand même un peu de souffle parce qu'à partir de là que quand tout le monde sera dedans il est pasteur dedans avec des églises nos fidèles c'est qu'ils travaillent c'est qu'ils font des activités ça nous permet à les booster aller un peu de l'avant à évoluer est-ce possible d'avoir la classe moyenne avec ce qu'il est en train de faire est-ce que ça peut favoriser exactement c'est ce qu'on est en train de faire c'est ce que je parle de moi de novembre et décembre c'est cette histoire de classe moyenne c'est ce qui est en train d'être créé il est en train de tenir des réunions on avait des réunions ici c'était à l'est à Gaumont on avait des réunions avec des coréens avec des européens et ici en ville ici il n'y a pas longtemps c'est pour ça à décembre vous allez voir c'est d'un autre effet pour qu'on descende même même des mamas maraîchers de ceux qui font des petits travails des petites activités on essaie en sorte qu'on puisse impacter que tout le monde puisse rentrer c'est ce que le chef de l'état a demandé donc il a demandé à tout le monde de faire quelque chose voilà alors lui l'opportunité qu'il a reçue d'être présents des chambres de commerce alors ça facilite maintenant pour qu'on puisse aider également les petits peuples les aider comment parce que ces gens ont besoin de petits moyens est-ce qu'il y a une banque est-ce qu'on peut leur faire des prêts est-ce qu'elle est l'assurance que la chambre de commerce pour le problème de banque oui déjà il y a déjà d'ailleurs c'est un travail qu'il avait fait avec le vice-président Dur c'est encore en cours et puis on va créer exactement il y aura une banque où il y aura le fond qui sera déployé où on va donner à des personnes et jusqu'à là c'est encore un travail qu'on est en train de faire c'est pour ça j'ai dit novembre décembre vous allez voir il y aura des réunions qu'on va organiser on va vous inviter pour venir assister pour voir comment on va faire pour donner à des mamans à des gens et tout il y a une banque qui est déjà on est déjà en contact avec une banque et ils sont déjà en train de travailler sur ça même des pasteurs c'est pour ça il avait même parlé des pasteurs pour rendre des fidèles qui font quelque chose ou c'est qu'ils veulent faire quelque chose on va créer de comment on appelle ça de des ateliers et également faciliter d'autres dans les domaines par exemple de leur couture peut-être de les chauffeurs dans l'entrepreneuriat tout ça là c'est ce qu'on est en train de faire ils sont en train de faire dans la chambre des commerces mais il est aussi il est aussi ambassadeur fournareff oui il est toujours ambassadeur on est en train de travailler vous voyez il a beaucoup de charges c'est pour cela que moi là également je dors pas parce que je suis à tout moment en mouvement parce que si lui n'est pas là je dois aller couvrir quelque chose il t'envoie il fait ça pour faire ça ce que tu es en dehors de ça il faut pas oublier il est aussi vice-président également de fondation au langues et au choix ministère combat spirituel donc il est vraiment au four moulin et ses côtés là on travaille surtout du côté d'ailleurs de là bas il est avec franck il travaille souvent avec lui franck donc c'est ce qu'on est en train de faire c'est tout ça donc c'est un homme à tout faire un homme qui fait tout et puis c'est un homme qui ne se repose pas et un homme vraiment qui se repose pas il travaille pour ça et il est en train de moi je parle ici il est donc à peine qu'il est même de retour il vient de rentrer pourquoi parce qu'il est toujours en mouvement pour l'intérêt premièrement de l'église du réveil du congo deuxièmement pour la nation et une façon pour lui de contribuer également à l'appel du chef de l'état pour aider la nation parce que cette histoire nous parlons de limiter que vous voulez pas totalement quand vous êtes en train de compliquer là je viens de voir un opposant qui a même fait appel à au dialogue si les politiciens peut demander le dialogue alors combien nous les enfants de dieu nous qui prêchent christ nous sommes aussi censés être unis et moi pour moi j'ai dit congo c'est un grand pays mais congo a besoin de ses enfants chacun va faire sa part nous nous avons fait nous nous faisons une autre il fallait que l'église générale et que les autres fassent aussi nous faisons appel à tout le monde le 12 c'est samedi 12 octobre au chapiteau du palais du peuple nous serons là le sommet de l'île sommet sommet de l'unité espérons que il y aura à tous les pasteurs importants de la nation pas du pommouche merci à moi d'avoir répondu à notre invitation prophète d'ailleurs la chère moi de vous remercier d'elfa et pour cette invitation merci pour tous j'ai dit merci à tout le monde et j'ai dit merci au peuple congolais prions pour notre pays pour la nation parce qu'il ya deux choses qui se préparent très très le diable s'est prépare à s'est prépare pour faire des choses qui n'est pas bien nous nous sommes en train de prier nous vous demandons ne vous laissez pas de distraction prieux pour la nation s'il vous plaît ce n'est que l'église qui peut sauver la rdc merci ce n'est que l'église qui peut sauver la rdc mais avec le vrai serviteur exactement ils sont pas les imposteurs merci il n'y a pas d'imposteurs merci à vous fidèles là où il y a de vrai il y a de faux merci à vous fidèles cette émission est déjà sur notre chaîne youtube au centre tv del casse la télévision mon invité s'appelle la prophète d'ailleurs qu'attendre dire cab avec général de l'église du congo et récède d'un cas d'avis paul au lag qui est également président national de la chambre du commerce de la rdc du congo qui tient à valoriser et à impacter à donner la place à la classe moyenne pour que le congolais quand même se retrouve resté fidèle à la programme un grand merci à l'équipe qui m'a accompagné derrière la caméra patouma la femme noire de la chaîne diamant noir mais également de l'autre côté monsieur germain côté caméra robot régie finale monsieur jimmy un régisseur très jeune et très intelligent mais qui manque d'échevets je sais pas pourquoi et de l'autre côté monsieur me soude d'aller réaliser la titre de cette émission resté fidèle au programme au revoir du nouveau à kinshasa pkm invest shop distributeurs des produits électroniques grand public et du prêt à porter retrouver les meilleurs offres et promos des smartphones laptops accessoires et du prêt à apporter à des prix inédits nos adresses commune d'engaliemma avenue colonel monjiba numéro 3 quartier bassoco référence au rond-point magasin quintambo à côté de la station totale limiter septième rue résidentielle place commerciale voir l'immeuble à l'italia pour tout contact appelé au 0 4 25 0 16 33 65 pkm puisque nous sommes tous congolais nous n'avons qu'une seule nation la république démocratique du congo notre patrie nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions chers patriotes il est temps rejoignez nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité zala bon citoyen